Bonjour maîtresse Bonjour maîtresse Bonjour maîtresse Ça va ? Oui Alors aujourd'hui on va parler dans l'atelier Je découvre mon corps toutes les parties d'un être humain toutes les parties d'un être humain et de notre corps c'est à dire on va nommer et apprendre à nommer les différents organes que nous avons dans notre corps d'accord ? comme ça même quand on a un petit bobo on va pouvoir dire à maman ou à papa, on a mal par exemple à la tête, on a mal à la dent on a mal aux genoux on a mal aux pieds d'accord ? Il y a combien de parties dans un corps humain ? Trois Bravo les enfants ! Comment s'appellent ces trois parties ? La tête Le tronc Bravo ! Et les ? Bien, alors dans les membres on a les membres supérieurs les mains et les bras Bravo les mains Et les jambes Et les jambes Et les jambes Donc on a trois parties la tête, le tronc et les membres Alors on va commencer par la partie supérieure qui est ? La tête La tête Et couverte La tête La tête Les cheveux Les cheveux Excellent ! Il y a les cheveux sur notre tête tout le monde chaque être humain il a des cheveux sur la tête La tête Et dans la tête à l'intérieur touchez les enfants votre tête touchez votre... C'est dur là hein ? Alors vous avez le crâne et dans le crâne qu'est-ce qu'il y a ? Le cerf ? Le cerf ? Le cerf ? Le cerf ? Cervo ! Bravo ! À quoi il sert le cerveau ? À réfléchir À revenir Il sert à quoi le cerveau ? À réfléchir Il sert à réfléchir, à penser Il sert à penser et à réfléchir Très bien ! Et ces deux qu'on a sur le baiser c'est quoi ça ? Les yeux Les yeux Les yeux Il y en a deux traits noirs sur les yeux noirs C'est quoi ? Les sourcils Et sur les paupières les yeux qu'est-ce qu'on a ? Les yeux Les cils Les cils Ils servent à quoi les sourcils et les cils ? Euh... À protéger l'œil Hein ? À protéger l'œil À protéger l'œil À plage les yeux Les sourcils et les cils protègent les yeux des poussières des corps étrangers qui peuvent nous rentrer dans l'œil D'accord ? Le nez Après, ensuite, qu'est-ce qu'on a encore ? Le nez Le nez Le nez Le nez Alors, quel est le travail du nez ? Il nous sert à toi ce nez ? Il fait quoi qu'on travaille le nez ? On respire On respire Avec le nez On respire On respire On respire Ça nous aide à respirer et à sentir les bonnes et les mauvaises choses Par exemple Par exemple, si je sens le parfum de maman Il va sentir très bon Des fois, je sens l'odeur du poisson aussi Ça sent le poisson Ça sent le bon gâteau Avec le nez, on respire plein d'odeurs D'accord ? Alors, et sur le côté droit et gauche, qu'est-ce que j'ai ? Les oreilles Les oreilles Alors, quelle est la fonction des oreilles ? Qu'est-ce qu'on fait avec les oreilles ? On entend On entend On écoute On entend On entend Et on perçoit tous les sons Tous les sons Tous les sons Les gazouilles des oiseaux Les chants des cigales Les chansons Les cantines Les bruits Le silence Hein ? On sent Donc C'est C'est très 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 Le silence On peut dormir Oui Parce que quand il n'y a plus rien Tout est calme Donc on sent le stylox Le silence Le silence on peut s'endormir Très bien Ensuite, on a La bouche La bouche La bouche La bouche La bouche Qu'est-ce qu'il y a dans la bouche ? Il y a des doigts Oui Et ? La lampe La lampe La lampe Qu'est-ce que je fais avec la bouche ? On mange On mange On mange Et quoi encore ? On mange Et quoi encore ? D'accord Qu'est-ce qu'on fait avec la bouche ? On parle On parle On parle Et on apprend des langues On peut converser On peut tenir une communication Une conversation En émettant des sons avec la voix Qui sort par la bouche Hein ? Alors la bouche elle a beaucoup de fonctions hein ? On parle On apprend des langues On peut manger On peut mâcher On peut mastiquer Hein ? On peut mastiquer Pour broyer les aliments Et on fait plein de Et on fait plein de choses avec la bouche Très bien Maintenant Sur les membres supérieurs Qu'est-ce que c'est que Ce qu'on voit ici ? Les oiseaux Non je parle pas d'oiseaux Les membres supérieurs Le squelette Le squelette Le squelette Il soutient tout le corps D'accord ? Oui Le squelette C'est les os C'est la composition des os Qui se mettent comme ça en forme Pour maintenir le corps humain Qu'est-ce qui maintient ma tête ? Le cou Le cou Le cou Bravo ! Le cou Il maintient la tête La tête Si on n'a pas de cou On va être comme ça Oui D'accord les enfants ? On va pas pouvoir tenir la tête La tête Après Les membres supérieurs On a le genou Et les Et les pieds Les pieds Alors dans la main On a combien de doigts ? 5 5 et 5 Ça me fait 10 doigts Et dans les orteils Il y a combien d'orteils au pied ? 5 5 La même chose Alors on a 5 à droite et 5 à gauche Ça me fait 5 10 orteils Comme les mains Les doigts de la main Il y a 5 à droite 5 à gauche Ça me fait 10 doigts Et pour les orteils Ça me fait 10 orteils D'accord ? 10 orteils Très bien Alors Vous avez constaté les enfants Que sur la poupée On a tous On a tous Un trou Qui est là Qu'est-ce que c'est que ce trou ? Comment on l'appelle ? Le Comment Aziz ? J'ai pas bien entendu Répète Le nom Pardon Ah J'en ai parlé Alors Le nombril Il a servi à quoi ce nombril ? Hein ? Il a servi à quoi ? On était bébé dans le ventre de maman Hein ? Il était comme ça couché dans le ventre de maman Là comme ça Maman avait un gros ventre Donc le bébé qui se tenait dans le ventre de maman Vous étiez petit tous Vous étiez dans le ventre de maman Et A partir du nombril Il y avait un grand Cordon Un Cordon Un Cordon Qui me reliait au ventre de ma maman Il servait à quoi ? Il servait à quoi ce cordon ? Il faisait quoi comme travail ? Qu'est-ce qu'il faisait ? On mange On mange On mange On mange Pardon Rania Je t'écoute Rania Qu'est-ce qu'il faisait ? On mangeait et ça faisait manger le bébé Bravo ma chérie Oui Alors la maman qui mangeait Quand elle mangeait la maman Il mange Donc Il mange avec A travers le cordon Hein ? Parce que Il mange avec La maman Avec la maman Quand elle boit Quand elle mange Alors toute la nourriture Toutes les vitamines Et tout Ce dont il a besoin Il passe par Le cordon Qui relie La maman Au bébé D'accord les enfants ? D'accord 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 Alors que faut-il faire Que faut-il faire Que faut-il faire Pour avoir Une très bonne santé Et pour Pour être toujours enfant Qu'est ce qu'il faut faire ? Manger Manger Il faut bien manger Qu'est ce qu'il faut manger ? Manger les fruits Ahmet, qu'est-ce qu'il faut faire ? Manger les fruits et les légumes. Il faut manger les fruits et les légumes. Quoi encore ? Alors, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il faut manger ? Les fruits et les légumes. Oui, d'accord, on l'a déjà dit. Qu'est-ce qu'il faut encore manger ? Les fruits et les légumes. Oui, il n'y a pas que les fruits et les légumes. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau. On mange beaucoup de poissons. Oui, bravo Aziz, oui, on mange beaucoup de poissons et toi encore. Et des légumes et des fromages. Bravo, il faut encore. Manger les fromages. Et toi Léna, qu'est-ce qu'il faut manger ? Beaucoup de fruits. Il faut manger, répète, il faut manger beaucoup de fruits Léna. Répète. Il faut manger beaucoup de fruits. Et quoi encore ? Dormir, suffisamment pour être toujours en bonne santé et en forme. Voilà. Très bien les enfants, bravo. Je cache ma tête, je montre ma tête, je mets les mains en l'aile. Je cache ma tête, je montre ma tête, je mets les mains derrière. Je cache ma tête, je montre ma tête, je montre ma tête. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.